Bienvenue sur France 3 Alpes, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le centre horticole de la ville de Grenoble. Alors, nous sommes en hiver, la nature est en sommeil, mais pas l'activité, vous allez voir. Dites-moi, c'est un vrai travail de précision, ça ? Oui, je mets une graine par alvéole, c'est du semis d'antirinum majus, donc du muflier. Ça va fleurir quand, ça ? Pour le printemps. C'est super, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Juliette, c'est vous qui êtes responsable du centre horticole de Grenoble, de la ville de Grenoble. On va commencer par décrire ce site. Il s'étend sur 6 hectares presque, c'est ça ? C'est ça, c'est un site technique dans lequel on va faire de la production horticole. Donc, on a à peu près une production de 300 000 plants par an. Donc, on part vraiment de la graine, depuis le semis jusqu'au plan fini, comme on peut le voir autour de nous. Et du coup, ces plants sont à destination des parquets jardins et des massifs de la ville pour venir fleurir Grenoble. Alors, on a combien de personnes qui s'occupent des plantations ici ? Alors, sur le site, on a à peu près 25 personnes qui travaillent. Et on a 6 personnes qui sont dans l'équipe production, donc qui produisent des plants pour la ville. Donc, ce n'est pas la principale activité, ce n'est pas la seule activité. Ce n'est pas la seule activité, oui. On a plus d'une dizaine de métiers différents sur ce site. On va voir ? Oui, on y va. Bonjour. 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 Alors, voilà, là, on rentre dans l'atelier de décoration florale avec nos fleuristes qui sont en train de préparer l'année capitale verte et un décor pour l'hôtel de ville. D'accord, mais ça, ce n'est pas des fleurs. Non. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, on fait des moulins à vent qui va représenter l'air sur le thème de capitale verte. Tous les mois, il y aura un thème. Donc, le mois de février, ça sera l'air. Alors, ici, vous travaillez sur la décoration avec fleurs ou pas fleurs. D'accord. Et beaucoup de plantes aussi. On fait beaucoup de cérémonies, toutes les commémorations. Après, on a fait ces bouquets-là qui vont au théâtre. Ils vont être livrés ce matin. C'est des bouquets qu'ils vont offrir. Alors là, on arrive dans la menuiserie. Bonjour, Yves. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Alors, j'ai des collègues qui ont démonté une structure de jeu qui était abîmée. Ils m'ont ramené à les pièces et à moi de les refaire à l'identique pour qu'ensuite ils puissent les reposer dans les parcs, les jardins ou les crèches. Et ça, ça, tout l'hiver, il y a du boulot pour tout l'hiver, là ? Il y a tout le temps du travail. Alors après, je ne fais pas que ça. On fait aussi des ruches, on fait aussi du matériel pour les expositions, pour les foires, la décoration de Noël, tout ce qui concerne le bois, en fait, qui est utilisé par les espaces verts. Et là, donc, juste à côté de la menuiserie, il y a l'atelier mécanique. C'est cela. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver dans cet atelier ? Ce qui se passe dans cet atelier pendant l'hiver, c'est que nous faisons rentrer toutes les machines autoportées, autotractées, c'est-à-dire la plus petite à la plus grosse machine qui tournent. Et on fait une révision générale, en plus des révisions périodiques, c'est-à-dire qui sont les bidanges et l'entretien courant. Il faut être prêt pour le printemps. Il faut être prêt pour le printemps, éviter que les collègues tombent en panne quand l'herbe, pendant la grosse période des deux, trois premiers mois, pousse vraiment vite. Du coup, Juliette, il y a un gros parc de machines ici sur... Oui, alors on a à peu près 500 machines agricoles qui gèrent les espaces d'air et puis presque 300 machines pour les sports. Et du coup, c'est cette équipe de quatre personnes qui entretient toutes les machines tout au long de l'année. Bon, merci beaucoup. On vous laisse continuer. Le chirurgien du service Nature en ville s'occupe de réparer les portails, de fabriquer des pièces pour la mécanique, pour les réparations, pour le mobilier urbain aussi, poubelles, bancs. Voilà, et en ce moment, il est occupé à faire une structure un peu spécifique. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, on est en train de faire un arbre en métal, un totem qui va être installé, je crois, ici et qui représente la mécanique, l'équipe mécanique avec des outils qui seront ensuite soudés dessus ou accrochés. C'est un travail d'artiste, là. Presque, presque, presque. Bon, il faut être bricoleur, un peu bricoleur et puis après, bon. C'est une commande de qui, cet arbre ? Alors, on avait à cœur de faire des petits projets, en fait, au sein des espaces verts pour représenter l'année capitale verte et du coup, parler de nos métiers qui sont souvent un peu méconnus, notamment tous les métiers qui n'ont pas le lien direct avec la végétation, comme le métier de serrurier. Et du coup, dans le centre horticole, on va avoir ce qu'on a appelé des totems qui représentent les différents métiers. Alors, Juliette, on a vu que l'activité au centre horticole ne s'arrêtait pas pendant l'hiver, bien au contraire, et puis reste aussi ouverte au public. Effectivement, on a ce petit jardin pédagogique autour de nous qui reste ouvert toute l'année pour accueillir les promeneurs qui ont envie de découvrir un peu le site. On a justement un ensemble de petits panneaux qui dessinent un sentier pédagogique sur lequel on peut avoir des renseignements sur ce qui se passe dans notre service nature en ville et justement dans les espaces verts de Grenoble. Voilà, on sait à peu près tout. Merci beaucoup. Merci pour cette visite. Il est temps de retrouver le journal des Alpes. Je vous dis à très vite.